Et salut, salut, amis ! On se retrouve pas sur les aventures de The Earth Scrolls Online Elsewhere. Dans le précédent épisode, nous avons enfin fini les quêtes annexes du jeu. Pratiquement tout est fait. Normalement, il me semble n'avoir rien oublié, nous pouvons maintenant nous occuper de ce très cher... C'est quoi ça ? La balave cendrée ? Les points d'intérêt ? Oui, bah ça c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc la quête principale, c'est parti. Nous faisons donc maintenant la rage des dragons. Nous devons aller parler à Abner Tarn. C'est parti ! Proches à Abner Tarn, ne feront pas disparaître les dragons. Toujours raisonnable, orateur. Ah, voilà quelqu'un qui pourra nous aider. Garécherie, ça fait longtemps que je t'avais pas vu mon pote. Lorsqu'Abner Tarn a parlé d'un héros de renom, je n'imaginais pas qu'il parlait de vous. Je suis heureux de vous revoir, même dans ces tristes circonstances. Vous avez aidé la grande crinière par le passé. Je suis certain que ce sera à nouveau le cas. C'est la caméra. C'est certainement un plaisir de vous revoir, marcheur. Il faut bien que quelqu'un aide Tarn à arranger le désastre qu'il a libéré dans les salles du Colosse. D'ailleurs, vous êtes aussi responsable quelque part, oui ? Bon, ne faites pas attention à moi. Les dragons en liberté, ça me met de mauvais poils. Les dragons nous dérangent ? C'est peu dire. Ce sont de véritables désastres volants. Des caravanes dévastées, des troupeaux dévorés, des villages en flamme. La force de défense du nord d'Elswere ne peut faire face. Cela me coûte de l'avouer. Mais nous avons besoin de l'aide de Tarn. Et de la vôtre, marcheur. C'est lié à ce qui se passait à la salle du Colosse, non ? J'en veux encore à Abner Tarn d'avoir traduit la rage pierre et découvert cette ruine antique. Il est parti chercher une arme pour mettre fin à la guerre des trois étendards. Et rappelez-vous, je l'avais prévenu que cette quête était trop dangereuse. La preuve, il a libéré les dragons. Là, franchement, pour sa défense, il a voulu les empêcher de sortir. Il voulait aduler l'arme. C'est sa sœur qui a manipulé et qui a fait tout le bazar. Donc, alors, comment puis-je vous aider ? Pourquoi pas ? Mon dieu ! Alors, Abner Tarn. Les sœurs m'ont poussé à libérer les dragons par mes gardes, Elsewhere est envahi par ces monstres. J'imagine que nous emportons une part de responsabilité. Voilà, il n'est pas totalement au faux cul, mais enfin, des dragons, comme ça on n'est pas courant. C'est mieux qu'un troupeau, non ? La force de défense Kajit n'est pas prête à faire face à une menace aussi énorme que des dragons. D'autant qu'elle tentait de libérer Rimen quand ces grands monstres sont arrivés. Libérer Rimen ? Essayez de vous concentrer. Nous nous en occuperons plus tard. Pour le moment, nous devons aider la force de défense. Nous nous rejoindrons à leur poste de commandement. Mais en chemin, j'ai une tâche à vous confier. J'ai détecté une série de pics d'énergie. J'aimerais que vous enquêtiez. D'accord, parlez-moi de ces pics d'énergie. Je formulais un sort pour suivre les dragons quand j'ai remarqué plusieurs pics d'énergie arcaniques, pas très loin d'ici. Cela m'a rappelé une vieille connaissance, plutôt douée avec les portails. Si c'est bien lui, je veux que vous lui demandiez de nous aider contre les dragons. Ces pics d'énergie sont... Attends, une vieille connaissance douée avec les portails ? De quoi ? Non. Oh putain, qui est devenue la minette des rois ? Merci ! Putain, on va pouvoir lui poser la question. Attends. Putain, la vieille connaissance douée avec les portails ? Le seul qui me vient, c'est le prophète. C'est Varen Akylarios. Ok, bah, attends, doucement. Alors, ces pics d'énergie sont en rapport avec les dragons ? Difficile à dire, mais je ne pense pas. Il me rappelle Sire Cadwell, qui ouvre des portails d'une intensité comparable. Vérifiez les lieux que j'ai indiqués sur votre carte avant d'aller au camp de défense. Il ouvre des portails, Cadwell ? Ah, ça expliquerait comment ils se déplaçaient rapidement à l'intérieur d'Avroglas. Alors, vous avez parlé du Seigneur Garechri et de Kamira. Dites-moi plus. Le Seigneur Garechri est l'orateur de la Grande Couronne et le commandant de la Force de Défense du Nord d'Elswell. La Grande Couronne ? Son second, Kamira, est à la fois diplomate et espionne, même si elle-même ne se présenterait pas ainsi. Si vous voulez en savoir davantage, posez-leur des questions. On peut dire Grande Couronne à la place de Grande Crinière ? C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Vous avez dit que les Khajiits voulaient libérer Rimène. Ma demi-sœur Euraxia a conquis Rimène et d'autres parties du Nord d'Elswell il y a environ 6 ans. La Force de Défense Khajiit reconquiert lentement sa province. Mais Rimène est bien fortifiée. Et maintenant, à cause des dragons, la situation empire. Qu'est-ce que c'est la Force de Défense Khajiit ? Une milice alimentée par tous les clans du Nord d'Elswell. Gareshri, l'orateur de la Grande Crinière, a pris le commandement pendant cette crise. Les troupes du domaine sont occupées par la guerre des Trois Étendards et la Force de Défense doit se débrouiller seule contre les Euraxiens et les Dragons. Je connais sur Khajiit. Ah oui, bien sûr. Il bouge beaucoup. Si Khajiit est la source de ses pics d'énergie, découvrez ce qu'il fait ici et demandez-lui s'il peut nous aider contre les dragons. Malgré toutes ses excentricités, il possède des talents utiles. Attends, mais oui, mais non, mais j'ai d'autres questions à te poser, moi, Coco. Attends, oui, voilà. Je formulais un sort pour suivre les dragons. Où avez-vous voyagé ? Voyagé plutôt depuis votre dernière rencontre. Par-ci, par-là. Il fallait bien que quelqu'un aille à Cyrodiil pour empêcher le tout d'éclater. Avec la dissolution du gouvernement central et la destruction de la cité impériale, tout semblant d'ordre a suivi la même trajectoire que les Douai-meurs. Le peuple mérite mieux que cela. Et vous avez pu faire une différence ? Entre cette idiotie de guerre des Trois Étendards et le flux et reflux constant des chefs bandits ou seigneurs de guerres locaux, je n'imaginais pas qu'il y aurait autant de choses à faire. Mais j'ai pu faire une certaine différence. Qu'avez-vous fait ? Sans légion à diriger, mes options étaient très limitées. J'ai pu libérer quelques petits villages et amener les réfugiés en lieu sûr. D'où mon désir de mettre fin à cette guerre pathétique pour ramener l'ordre de l'Empire. Cela ne vous ressemble pas. Vous croyez, vestige ? Vous ne me connaissez peut-être pas si bien que ça, en définitive. Je suis un impérial jusqu'au bout des ongles. Ne l'oubliez jamais. Je suis attaché à mon peuple, à notre culture, à notre héritage et à notre avenir. C'est vrai qu'Abnir Tarn, il a toujours montré un intérêt pour l'Empire. Mais effectivement, je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Disons que c'est le côté positif des Tarn. Parce que tout le reste de sa famille s'installe à ça. En tout cas, de tout ce qu'on sait. De tout ce qu'on connaît, en tout cas. Alors, qu'est devenue la mulette des rois ? Comment vous dire cela de manière claire ? Ça ne vous regarde pas. La mulette des rois représente l'office le plus élevé de l'Empire. Et je refuse qu'on la dérobe à nouveau. Après tout ce qui s'est passé, vous comptez me faire accepter ça ? Je ne compte sur rien. Sinon sur votre aide infaillible, vestige. Mais j'admets que votre aide fut essentielle pour récupérer cette relique. Et je vous assure qu'elle est parfaitement en sécurité. Plus qu'elle ne l'a jamais élu. L'intimider, ça m'a l'air d'être une connerie. Il ne va pas le prendre bien. On va persuader. Je crois que vous me devez une explication. D'accord, d'accord. Pas la peine de me harceler. Lorsque vous avez entamé votre joyeuse farandole de destruction d'inspiration divine, j'ai formé un plan de secours. Au cas où vous échoueriez, nous aurions besoin de la mulette pour réessayer avec un autre héros. Heureusement que vous n'avez pas échoué. Pas bête. Ça, oui, je suis d'accord. Alors, la mulette est en sécurité. Jusqu'avant, vous croyez que je commettrais la même erreur que Saïsan, la rapportée à Sankretor ? Quoi que vous pensiez de moi, vous devriez au moins savoir que je ne suis pas stupide. Oui, par ce point-là, j'avoue que, en sachant qu'on a un des plus gros nécromanciants du monde, cacher la mulette des rois au milieu des cryptes, c'était une très mauvaise idée. Vous avez été en contact avec les autres compagnons ? Comme vous l'imaginez, les compagnons n'étaient pas enchantés par la tournure qu'ont pris les événements. Je n'ai fait aucune tentative pour les contacter, et eux non plus. Cela vaut mieux. Ce chapitre de nos vies s'est achevé à la peine de cœur. La peine de cœur ? Oh non ! D'accord, vous voyez, je pense qu'il y a bien les bien confirmations. Dans le prochain DLC, on sait qu'il y aura Saïsan, on l'a vu dans la cinématique. Du coup, mais par contre, on n'a pas vu l'Iris. Alors je me pose la question, qui est devenu l'Iris ? Vu que tous les deux, Saïsan en tout cas, avait des sentiments pour l'Iris, ça c'est sûr. L'Iris, je crois qu'elle aurait plus ou moins tenté. En tout cas, elle a accompagné Saïsan. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Donc peine de cœur, ça voudrait dire que malheureusement, ça n'a pas marché. C'est dommage. Alors, qu'est devenue l'Amulette des Rois ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une intimidation, ça ne me suffit pas ! Ne prenez pas ce ton menaçant avec moi, mais réfléchissez. Plus il y aura de gens au courant de l'emplacement de l'Amulette, plus il risquera qu'on en abuse. Rappelez-vous comme Manny Marco était à deux doigts de s'en emparer. Alors, l'Amulette est en sécurité ? Plus qu'avant, vous croyez que je commettrais la même erreur que Saïs ? Non, qu'est-ce qui s'est mis à l'Amulette des Rois ? Comment vous dire cela ? Ça ne s'est rien. Méridia m'a dit que vous tenteriez de l'utiliser. Vous croyez toujours les princes d'Eidra sur parole ? Après ce que nous avons vu, vous ne devriez pas. Mais si vous voulez vraiment tout savoir, j'ai bien essayé. En vain, car je ne suis pas de la bonne lignée. Cela vous convient ? Donc il a quand même tenté de l'utiliser. Salopard ! Mais enfin, donc, Camira. Non, Camira, j'ai dit. Merde, je n'ai pas changé de monture et de familier. Ah, je suis nouille, je suis désolé. Je le ferai quand on sortira. Attends, voilà. Pourquoi ? Attends. Alors, quand on ne les épingle, c'est lié. Donc voilà, bah oui, c'est tout ce qu'il nous a dit. C'est vous, l'aventurier qui avez aidé Abner Tarn et Camira aux salles du Colosse ? Le mage de bataille vous attend. Mais j'en oublie mes bonnes manières. Bienvenue à Fort Rivière, dans la province d'Ankina. Je suis l'orateur de la Grande Crinière. Voilà, là, ça c'est le truc, si on n'avait pas fait les quêtes, si on ne le rencontrait pas, quoi. Là, il ne nous dirait pas ça, si on connaissait. La Grande Crinière est ici ? Non. La Grande Crinière est occupée par des affaires dans d'autres parties d'Elswere. Voilà ce qui m'amène. Je venais, à l'origine, prendre le commandement de la force de défense du nord d'Elswere. Les efforts pour booter l'usurpatrice hors du royaume étaient déjà engagés lorsque les dragons sont apparus. Parlez-moi d'Orax à Tarn. Il y a quelques années, la demi-sœur d'Abner Tarn a conquis Rimen et quelques parties du nord d'Elswere. Nous avons récemment libéré Fort Rivière et allions en faire autant avec Rimen lorsque les dragons sont apparus. Comme s'ils étaient venus à son aide. Je peux vous aider ? Parlez à Abner Tarn. Il a accepté de me conseiller, c'est un rôle qui lui est familier après ses années aux côtés du trône de Ruby. Ses stratégies et tactiques contre les dragons paraissent délirantes, mais il sait ce qu'il fait. D'accord. J'aime bien parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça a été buggé. Ce genre de parole, à mon avis, c'était le truc à dire avant d'aller parler à Abner Tarn. Enfin, donc enquêter sur les lieux d'énergie. C'est parti. Donc, mais c'est tous à côté. Changer de famille et de monture. Au revoir à notre petit poney sanguinaire avec les yeux qui brillent rouge sang. Bonjour au porte-mort. Je crois qu'il est tout juste disponible au boutique à couronne. Il s'agit d'une sorte de diablotin, mais d'Averglace. Au revoir à Radmatra et bonjour au... Bonjour, oui bien sûr. Bonjour au Sencherat. Voilà, le porte-mort, diablotin, Averglace. Voilà, ça fait un porte-mort. Et le Sencherat. Oh là là. Ah, il est beau avec tous les trucs. Ah oui, j'aime bien. Oh là là, par contre, j'ai tellement l'impression qu'il est lent. L'animation est très bizarre sur lui. Je sais pas, j'ai toujours cru qu'il devait être plus grand que ça, quoi. L'animation quand il sprint, en fait, il va juste plus vite que ce qu'il fait. C'est très très bizarre. Ouh là, ouh là, ouh là. Ça, j'aime pas, par contre. Alors, le jeu, tu vas te charger, mais alors, mais tout de suite. Parce que ça, c'est hors de question. Je ne montre pas ça, mes viewers. Il mérite mieux. Mais bordel, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Les graphismes, ils sont pas baissés. Là, mon ordi, il est au top. Y'a rien qui chauffe. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc, hors de ignorer. On va voir quand même. Histoire 2. Alors, commandant Esquad Panthus. Sa Majesté Euraxia. L'échec n'est pas une option. Première Légion Euraxia. Ah ouais, ça va. Ça se la pète. Ah ouais, mais non, là, non, non, non. Vous me chargez ça, s'il vous plaît. Pourquoi ? Ça, ça arrive souvent. Ça m'énerve. Je vais essayer de revoir les graphismes. Y'a peut-être un problème, je sais pas. Ah, tiens. Un éclat céleste. Ça, on m'en a trouvé. J'essaie de me renseigner. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Promis, pour la prochaine vidéo, je ferai un... Oh là là, mais je crois que c'est pour les routes à chaque fois que ça me le fait. C'est bizarre. Vous voyez, ça fait pas pour reste. Alors ensuite, un sac puant. Quoi pas. Ah. Tandis. Enquêter sur le dernier lieu. Ce très cher Cadwell. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, lui, non plus. Non, Asazè. Ne touchez jamais un monstre d'Hedric. Surtout s'il est mort. Ne faites pas votre net se paniquer. Les morts ne peuvent pas nous faire de mal. Mais d'où vient-il, à votre avis ? Il empeste comme avre glace. Peut-être a-t-il été invoqué par un des laquais de l'usurpatrice. Taïdouna m'a dit, ne touche pas au cadavre. Comme si c'était mon premier cadavre de Daedra. Je me demande ce qu'il a tué. Il a peut-être contrarié un dragon. Je vous vois, voyageur. Pourquoi les étrangers insistent-ils pour se comporter de manière louche ? Dit-il en sortant d'un buisson après m'avoir espionné. Je vous ai regardé aller de lieu en lieu comme l'homme avec la casserole sur la tête. Ah mais voilà ! Vous êtes avec ces soldats qui ont décidé de creuser chaque lopin qu'ils croisent ? Ou un simple déviant qui aime se faufiler discrètement dans la nature ? Quel homme avec une casserole sur la tête ? Ne jouez pas les innocents avec moi, étrangers. Vous travaillez forcément avec cet idiot pâle et émacié portant une moustache ridicule. C'est Cadwell. Sinon, pourquoi viendriez-vous au même endroit que lui ? À moins que... Êtes-vous un agent de l'usurpatrice ? L'usurpatrice ? Euraxia. L'infâme impérial qui a conquis Rimaine et usurpé son trône. Ne feignez pas l'ignorance, étranger. L'homme à la casserole sur la tête a déjà épuisé ce thème. Où est parti l'homme avec la casserole sur la tête ? Vous avez l'air aussi égaré que lui. Il parlait à son oiseau-lézard apprivoisé comme s'il attendait une réponse. La dernière fois que je l'ai vu, il partait à l'est. Vous le trouverez sans doute dans cette direction, au sud de Fort-Rivière. Mais fichez le camp d'ici. D'accord, je vais aller retrouver l'homme avec la casserole sur la tête. Tu sais très bien que c'est Cadwell, est-ce que t'en connais beaucoup qui se baladent avec une casserole sur la tête ? Franchement. Franchement. C'est tout ce que c'est Cadwell. Ce bon vieux Cadwell. C'est vrai que lui, c'est pareil, on ne l'a pas revu. On ne le revoit pas. On le revoit pour commencer les nouvelles quêtes dans les autres régions, comme si on était un nouveau joueur dans ces régions en question. Ce qui permet justement de faire les quêtes du domaine de l'Alliance et du pacte par rapport à notre faction. Et le voilà. Incroyable ! On dirait l'endroit splendide dont j'avais rêvé. C'est seulement pour cela que mes portails ont fini par m'y conduire. C'est plus son ancienne voix. Oh, bonjour ! Quel plaisir de vous revoir, vieille branche. Vous aussi, vous venez présenter vos hommages ? C'est très bizarre. J'ai rêvé que je regardais la même pierre tombale et me voici devant elle, belle et bien réelle. Cette pierre tombale est si importante que ça ? Important ? Aucune idée, sans doute, oui. Je l'ai vue en rêve après tout, ou en vision. Je confonds souvent les deux. Bref, j'ai senti une sorte d'attraction et j'ai franchi une porte. Puis, pif paf, honneur et ta guarde bassée, me voici. D'accord. Amnur Tarle m'envoie enquêter sur des pics de puissance qu'il a détectés. Tarle, dites-vous ? Le mage de bataille grognon ? Comment va-t-il donc ? Les pics, ça devait venir de moi. Il m'a fallu quelques tentatives pour que mon portail s'ouvre à cet endroit précis. Regardez donc cette pierre tombale et dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui passait aux autres sites où vous êtes allés avant de trouver cette pierre tombale ? Eh bien, il m'a fallu quelques tentatives pour trouver l'endroit exact que je voyais dans mes rêves. Plusieurs types assez grossiers occupaient le dernier endroit où je suis allé. Ils ont exigé que je me rende imaginé. Je les ai bien sûr vertement tansés. J'imagine. J'ai vu ce guarbassé fouiller dans un sac assez malodorant à un site. Malodorant ? S'il vous plaît, c'était mon déjeuner. Quel dommage de l'avoir perdu. Et si par guarbassé vous voulez parler de ma fidèle monture, honneur, il passe son temps à voler mes repas. Il a l'appétit d'un mammouth et la ruche d'un renard à lui. Vous avez aussi éliminé Logrim que j'ai trouvé à l'endroit ? Éliminé ? Pourquoi aurais-je fait une telle chose ? J'adore ces adorables petits grinches. Hélas, Grook était assis un peu trop près quand j'ai ouvert mon portail. Le pauvre a basculé, il a fait une mauvaise chute. Quand la nuque se brise, ça fait un bruit terrible. Effectivement. Un bruit de verre en plastique qu'on sert entre ses mains. Donc ça, c'est sa monture. Tu m'expliqueras comment tu montes dessus. Alors, la pierre tombale. Le traître ? Qui ça pourrait être ? Le traître. Kunzari, l'origine. Pourquoi avez-vous rêvé de cette pierre tombale à votre avis ? Je n'en ai pas la moindre idée. Les mots qui y sont inscrits invitent toutes sortes de questions. Qui est ce traître ? Qui a-t-il trahi ? Pourquoi n'ont-ils enterré que sa tête ? Et où ont-ils mis le reste ? Je n'en ai aucune idée. Amnerton m'a dit que si je vous trouvais, je devrais vous demander de nous aider contre les dragons. Des dragons ? Je n'avais plus affronté de dragons depuis... Je ne me rappelle plus, mais j'ai dû en combattre un ou deux à mon époque. J'étais un vaillant chevalier, après tout. Bien sûr que je vais vous aider. Il me suffit de fouiller encore un peu dans mon rêve, d'abord. Combattre un dragon ? Tu sais, les titans et les dragons, ce n'est pas la même. On y va, il y a une différence de puissance assez... Mon dieu. Une différence de taille, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les dragons dans tes os, la vache, ils sont beaucoup plus gros que dans The Elder Scrolls 5 Skyrim. Alors, à bientôt. Je peux fouiller dans le sac à dos ? Mais voilà qui parle à sa pelle, maintenant. Ça s'arrange, bien. Mais enfin... Trouver l'avant-poste des forces de défense. Si, c'est le bon chemin. Je n'ai pas de quoi vous parlez. Ah ! Ah ! L'arbre, voilà, l'arbre, voilà. Très bien, voilà, bravo. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah, merde ! D'accord. Un dragon a cramé le camp. Voilà. J'ai même pas eu le temps de le voir, ce camp. Il s'est fait cramer. Bravo, Abner. Vous avez vaincu un dragon, tout seul. Et le dragon a attaqué. J'ai fait ce que je pouvais. Je crains que ça n'ait pas suffi. Et les pics d'énergie ? Avez-vous appris quelque chose ? Vous aviez raison, c'était Cadwell. Il était attiré par une vieille tombe, marquée simplement du nom de traître. Le traître ? Les légendes Kunzari mentionnent bien un traître. On dirait que ces histoires continuent de me poursuivre. Peu importe. Nous nous en occuperons plus tard. Pour le moment, je m'intéresse à Cadwell. A-t-il accepté de nous prêter son aide ? Attends, oui, enfin, Cadwell a accédé de nous aider, mais il fait des rêves étranges. Cela ne m'étonne pas. Cadwell est souvent étrange, après tout. Je dois reprendre des forces. Je me suis beaucoup fatigué en repoussant ce dragon. Allez donc aider Camira pendant que je monte la garde, au cas où cette grande bête reviendrait. Vous avez parlé des légendes de Kunzari ? Kunzari, héros de l'ère méritique. La plupart de ces légendes sont peu crédibles, mais les Chantelunes Kajit gardent leur histoire secrète. Ce sont leurs récits qui m'ont amené aux salles du Colosse. Mais nous en reparlerons quand ce sera moins dangereux. Parlez-moi de Cadwell. Merde. Pardon, pas besoin d'aller si loin. Camira est là. Damnation ! Nous sommes arrivés trop tard. Je ne m'attendais pas à trouver notre milice au prix. avec des morts vivants. Et encore moins, avec un dragon. Oh, ça me fait des nœuds à la queue, marcheur. Croyez-moi ! Je peux vous aider. Malgré l'épuisement, après la libération de Fort-Rivière, la milice s'était déterminée à rejoindre Rimaine. Mais entre les morts vivants et le dragon, nous arrivons à peine à tenir cette portion de l'avant-poste. La retraite n'est pas envisageable. Pas encore. Pourquoi ne pouvez-vous pas ordonner la retraite ? Pour résister à la domination de Raxia, les soldats ne suffisent pas. Il y a des rapports de renseignements, des refuges secrets, des listes de partisans. Autant de documents que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Fouillez le camp en ruines et trouvez les documents, marcheur. Ces documents sont-ils vraiment si importants ? Ils sont vitaux pour nos efforts en vue d'arracher Rimaine aux mains d'Euraxia. Et si ces forces les acquièrent, tous nos partisans seront en danger. Récupérez ces documents dans les sacs de courrier du campement et apportez-les au capitaine Nalado. Puis retrouvez-nous au sud. Je vais trouver ces documents, les remettre à Nalado, et vous retrouver au sud du camp. C'est parti. Non mais j'ai dit, c'est parti. C'est-à-dire que tu iras... Voilà, la merce. Le hasard fait quand même bien les choses. Choper le Sencheraz quand on commence les quêtes... Les quêtes principales... De l'extension. Ou plutôt du chapitre. Le chapitre. Le cha-pitre. Ah ! Un dragon, deux dragons. Hé hé, j'ai eu le temps de tout looter. Eh ben non, je ne combattrai pas. Voilà. Foutez-moi le camp. En attendant, il n'y a qu'un dragon qui a parlé, il me semble. C'est vraiment celui qu'on avait pour la quête annexe. Où il disait, mes frères, nous sommes libres. Je me demande si... Merde. S'il n'y aura pas... Voilà. J'aimerais bien avoir Parthornax. Mon pauvre petit Parthornax. Sac de courrier. Tac. Merci. Maintenant, capitaine Nala 2. Est-ce que c'est un clin d'œil à Nala ? Si c'est une fille, et qu'elle a la couleur de Nala, dans le roi lion, c'est un clin d'œil. Si les morts vous fascinent tant, pourquoi ne pas les rejoindre ? Ça déconne zéro. J'aime bien ce capitaine. Alors déjà, c'est une femme. Je ne vous connais pas, mais au moins, vous n'êtes pas un cadavre animé. Que faites-vous ici ? Alors, elle n'a pas le skin de Nala, mais une kajite femelle, qui s'appelle Nala, capitaine, qui est hyper forte. C'est Nala. Il ne manque plus que Simba. Je m'appelle Maxinas. Camira m'a demandé de récupérer ses documents et de vous les remettre. Que venez-vous de tuer ? C'était l'un des nécromanciens à la botte de l'usurpatrice Euraxia. Ses morts vivants ont ravagé nos troupes, et je suis ravie d'avoir mis fin à son existence. Et maintenant, je dois revenir à Fort-Rivière et consulter Garècherie. Nous devons trouver le moyen de continuer. Depuis combien de temps Euraxia emploie-t-elle des nécromanciens ? Le nécromancien chef d'Euraxia, Zumogfoum, l'accompagne depuis un moment. Mais nos renseignements affirment que ses partisans ne sont arrivés que récemment. Rejoignez Abner Tarn et Camira. Dites-leur de nous retrouver à Fort-Rivière. Je vais rejoindre Abner Tarn et transmettre le message. Oula. On se calme. J'ai encore oublié de me rajouter ce foutu parchemin d'expérience. Tant pis. Trop tard maintenant. Allons par là. Parlez Abner Tarn. J'ai trouvé les documents et je les ai remis à Nalado. Elle est allée discuter avec Garècherie à Fort-Rivière. Je dois les rejoindre sur place. Les forces kajites ont été décimées par cette attaque. Il faudra que je déploie des trésors de stratégie pour aider Garècherie à empêcher l'effondrement de sa milice. L'apparition de tous ces morts vivants m'inquiète, cela dit. Nalado a dit que le nécromancien en chef d'Euraxia, Zumogfoum, a récemment convié ses disciples à Epsware. Oui, j'ai lu les rapports. Zumogfoum et ses nécromanciens employés par ma méprisable demi-sœur. Cette magie laisse toujours un miasme de puanteur et de putréfaction. Il mène vers les montagnes à l'ouest. Mais je ne trouve pas l'endroit exact. Je peux remonter la piste de cette magie nécromantique. C'est la première fois qu'un dragon aide les forces d'Euraxia ? De manière aussi directe ? Oui, à notre connaissance. C'est peut-être une coïncidence, mais cette attaque avait l'air prémédité pour nous infliger les plus gros dégâts possibles. Je voudrais envoyer Camira avec vous pour trouver la source de ce pouvoir, mais je ne sais pas où elle est. Je vais trouver la source des morts vivants dans les montagnes de l'ouest et je tâcherai de trouver Camira au passage. Trouvez la source de cette armée de morts vivants. Et si vous voyez Camira, renvoyez-la à Fort-Rivière. Elle est aussi intrépide que talentueuse et c'est une combinaison dangereuse. Je rentre aussi. Après tout, Garechri serait perdue sans moi. Camira n'a pas dit où elle allait ? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous ne sommes pas toujours d'accord. Il lui arrive par moment de se montrer impétueuse et obstinée. Camira a rassemblé une poignée de soldats pour partir à l'ouest. Si vous la croisez, renvoyez-la à Fort-Rivière. Très bien. On va trouver la source des morts vivants. Et bien, ce n'est pas à côté. C'est où ? Ah, c'est là. Et bien, écoutez, mes amis, ça tombe bien, justement. Il faut qu'on arrête la vidéo. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur The Earth Scrolls Online Elsewhere vous a plu. Si vous n'hésitez pas à laisser un petit grattin ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. A chez vous, à une prochaine vidéo. Allez, tchubsi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501